Après un meeting réussi à Rome la semaine dernière, Hussein Bolt poursuivait sa préparation pour les JO alors que la Ligue de Diamants faisait escale jeudi à Oslo en Norvège. La superstar du sprint avait comme principal adversaire son compatriote Asafa Powell sur le 100 mètres masculin. Mais c'est finalement Bolt qui termine en tête en battant le record du meeting avec un chrono de 9 secondes et 79 centièmes. De son côté, Powell réalise également son meilleur temps de la saison avec un chrono de 9 secondes 85. Un autre Jamaïcain, Liron Clark, termine sur le podium en bouclant la course en 10 secondes 10. L'image insolite de la course est Hussein Bolt qui percute une jeune fille prise dans son élan. Dans le 100 mètres féminin, la favorite australienne Sally Pearson termine en tête. Elle termine la course en 12 secondes et 49 centièmes. La championne du monde demine la course et termine loin devant l'américaine Christy Kastlin qui se classe deuxième. De son côté, l'ancienne championne britannique de l'heptathlon Jessica Ennis a été disqualifiée à cause d'un faux départ. Dans l'épreuve de 400 mètres, c'est le portorica Javier Kousson qui s'impose en 47 secondes et 94 centièmes. Il réalise ainsi le chrono le plus rapide de l'année dans la discipline. Dans le 3000 mètres stipple féminin, la kenyanne Milka Shemo Shewa s'impose en 9 minutes 7 secondes avec 6 secondes de moins que l'ancien record. Enfin, pour finir, c'est Vitezla Vézili qui remporte une large victoire au lancé de Javelot. Le Tchèque réussit le record de la saison avec un lancé à 88 mètres et 11 centimètres. Le Turc Fati Havan termine deuxième avec un lancé à 83 mètres et 82 centimètres. Le régional de l'étape Andreas Torkitson termine troisième. Le prochain mythique se tiendra la semaine prochaine à New York.